Yo Mika+, c'est Graphia, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais déballer des objets Nintendo que j'ai acheté sur Wish. Alors Wish, qu'est-ce que c'est ? C'est un site chinois, voilà, on les appelle comme ça, qui propose d'acheter des objets de toute rubrique à des prix vraiment, vraiment très bas. Il défie toute concurrence sur le marché. Donc il fait partie de ces sites chinois comme AliExpress, Gearbest, Banggood. Voilà, c'était super. Mais avant de commencer réellement cette vidéo, il y a des informations à savoir quand même. Alors premièrement, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Que c'est la première fois que je commande sur ce site. Donc je connais la plupart des objets, mais je vais voir justement s'ils sont en bon état. Donc c'est la première fois que je commande. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. On va voir ça ensemble. Et pour information, dans les 4 objets que je vais présenter, il y en aura un que je vais faire gagner en concours sur mon Twitter. C'est parti, commençons le premier objet. Alors pendant que je déballe, je vais vous raconter un peu l'avis de Nintendo sur ces objets. Alors Nintendo conseille à toute la communauté d'acheter du officiel, donc des volants officiels Nintendo Switch, des protections Switch faits par Nintendo justement. Bah c'est eux, c'est eux qui sont sur le marché, donc ils ne veulent pas de concurrence. Il y a encore un carton. Je crois que ça va finir en Nintendo Labo ce que je vais faire. Alors voilà, ce que je vais présenter c'est des objets en rapport avec Nintendo, mais c'est pas genre une Nintendo Switch acheté sur Switch. Ça n'a pas de rapport. Le premier objet alors, il y a un petit 3D lampe user guide. Ok, bon, c'est une lampe. Alors là il y a un socle, un petit câble USB, j'avais des HDMI, bref, ça on va mettre de côté. Et, je ne sais pas si on arrive bien à voir, vous voyez ce que c'est ? On met sur la lampe. Donc voilà, c'est la petite lampe des carapuces des familles. Alors je viens de remarquer qu'il y a un petit papier de protection, on va l'enlever. C'est bloqué. Voilà. Ok, donc nous avons la petite lampe carapuces. Je vais vous montrer quelques tests que j'ai fait dans la nuit. Mais ça m'a l'air vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment dans la nuit parce que voilà, c'est fait pour ça. Et puis sinon voilà, premier objet, c'est un carapuces pour ouvrir le bal comme il le faut. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez solide, j'ai l'impression. Alors niveau prix, je l'ai acheté 14 francs suisses. Voilà, ça fait environ 12 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai vraiment le truc officiel parce qu'il y a un calcul. Et moi, niveau mathématiques, c'est pas trop ça. Bref. Et selon Wish, de base, elle est 40 balles. Donc voilà, j'espère que ça vaudra le prix. Et j'ai plus qu'à dire prochain objet les gens. Nous voici désormais au deuxième objet. Voilà, donc il est comme ça dedans. Bon, moi je sais ce que c'est, évidemment. Mais vous pas. C'est pour me dire que moi je suis supérieur à vous en fait. Ok. Aïe. Voilà. Fallait que vous vous attendiez que je commandais des trucs carapuces quand même. Ça a l'air d'être cool. Alors dites-moi, c'est écrit Pokémon Center dessus. Donc peut-être que c'est l'officiel. Je mettrai une petite photo avec l'étiquette. Si quelqu'un sait parler le japonais ou le... Ou quelque chose d'autre. Voilà, ça doit être ça. Eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est écrit justement sur la petite étiquette. Et donc voilà. Bon, c'est tout doux. C'est tout doux. Les coutures, elles ont l'air vraiment propres. Ça a l'air vraiment d'être solide. Cette peluche, je l'ai acheté 6 francs. Faudra vous habituer quand je vais dire francs parce que je suis en Suisse et on est sur ma chaîne. Je fais ce que je veux. Et de base, je me suis renseigné et elle est 31 francs. Ce qui fait quand même quelque chose d'assez éloigné. Je la pose ici. Prochain objet. Vous aussi, vous avez entendu une voix ? C'est moi qui te parle. C'est toi la peluche qui a une tête bizarre qui parle. Ok. Alors déjà, sois un peu plus gentil avec moi parce que je suis sensible. Non, alors j'ai pas envie. Mais il se trouve que je suis pas vraiment un carapuce. Quoi ? En fait, je suis un salamèche. Métamorphisme. Maintenant, tu vas me donner ta chaîne avec toute ton armée de carapuce pour contrôler le monde et ainsi devenir le salamèche le plus riche de la planète. Attends deux secondes. Oui ? T'as vraiment dit métamorphisme pour te transformer en salamèche ? Ouais. Ah mais c'est dingue. C'est trop bien les salamèches en fait. Euh... Tu te rends compte comment c'est stylé la façon dont tu l'as dit ? Bah merci, ça fait plaisir. Et ça te dit, on joue à un jeu ? Bah techniquement, là, t'es censé me donner ta chaîne. Le premier qui dit ok a perdu. Ok, ça marche. T'as perdu. Hein ? Non mais c'est pas juste pour... Qu'est-ce... Plus jamais tu fais ça, plus jamais tu perturbes ma vidéo. Donc prochain objet, j'en ai deux, dont un qui est dans un papier un peu spécial. Comme dirait les youtubeuses beauté. Parce que c'est celui-là que je fais gagner sur mon Twitter. Donc le lien du tweet se trouve en description. Tout est écrit sur le tweet comment participer. C'est assez simple et si vous n'avez pas Twitter, vous, vous créez un compte en quelques secondes. C'est vite fait. C'est très rapide Twitter. On adore ce réseau social. Plus que Facebook. Mais, pour le watch time, je vais ouvrir celui-là. Ceci, mesdames et messieurs, est une protection switch. Ouvrant tout ça. Bah voilà, c'est une protection vraiment basique. Alors nous pouvons voir là-dedans qu'il y a une partie ici avec des élastiques qui va nous permettre de mettre justement la switch, de la tenir justement. Nous avons une petite plaquette avec des élastiques qui va nous permettre de faire tenir les cartouches de la switch. Alors voilà, c'est une manguette qui fait comme ça. Je suis trop content. Mais voilà, pour l'information, je l'ai payé 8 francs. De base, elle est 25 francs sur la Fnac. Et j'ai même trouvé dans un magasin de type Manor, dédicat à tous les Suisses. Vous connaissez ce magasin. J'en ai vu une, édition spéciale Super Mario Odyssey, qui était 35 francs. Je vous mettrai la photo, je l'ai pris en photo. Parce que j'étais un peu choqué comparé au prix auquel je l'ai payé, cette protection. J'ai armé ma switch. On va la mettre à l'intérieur, comme ça. Ensuite, on est obligé de prendre les cartouches. Donc là, pour qu'elle, on va la mettre. Alors, je vous fais juste un plan. Vu que je vais galérer à la mettre, on est sûr que... Qu'elle tient. Dans Mario Kart 8 Deluxe, j'ai trouvé la cartouche de Mario Tennis Aces. On adore l'organisation de Graphyam. Et ce qu'on peut faire en plus, c'est qu'on peut mettre, on peut rajouter par exemple des Joy-Con. Voilà, si on veut jouer à 4. On pourra peut-être même mettre le support de la manette en joueur, de la Switch. Comme ça, comme ça. Non. Ok. Elle est partie toute seule, c'est super. C'est magique. J'adore. Le seul truc négatif, c'est que les Joy-Con que j'ai mis sur le côté supérieur avec le filet, j'ai l'impression qu'ils vont un peu se balader en fait. Mais bon, pour avoir des Joy-Con qui sont toujours en état complètement cool, complètement parfait, et bien ça va peut-être être un peu embêtant. Ils vont peut-être un peu se chevaucher, se taper dedans. Et donc voilà, je vais la poser, je vais voir si c'est possible de la fermer entièrement. Donc le côté où il y a les Joy-Con, c'est un peu plus... Enfin, ça se voit peut-être que moins aplatir. En fait, j'ai l'impression que ça se touche vraiment. Mais bref, on va quand même la garder ici. Voici Voilou. Et donc voilà, tous mes trucs sont à l'intérieur. Bon, je ne vais pas faire de crash test. Je pense que ça marche. J'ai vraiment fait ça. D'accord. Ben, objet suivant. Alors mesdames et messieurs, c'est le dernier objet. C'est celui-là que je vais faire gagner sur Twitter. D'ailleurs, allez me suivre sur Twitter. Tous les liens des réseaux sociaux sont en description. Voilà, je raconte des trucs que je ne dis pas forcément sur YouTube. C'est un ocarina de la marque Zelda. Donc, j'ai un ocarina. Si vous regardez bien mes vidéos, dans le décor de mes vidéos 5 secrets, il y a un Yoshi avec un ocarina autour du cou. Donc oui, j'en avais déjà un. C'est pour ça que je fais gagner le deuxième. Ouvrons le bestiole. Alors, quand on ouvre le petit fascicule, pour apprendre justement à faire des petites musiques. Donc, voilà. Donc, il y a du Sagex. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens, mais je ne suis pas allergique. Mais j'ai un peu la phobie du Sagex. Enfin, le bruit. Voilà, ça me fait un peu des frissons. Je déteste ce truc. Je vous en ai acheté... Enfin, j'en ai pris deux, justement. Enfin, j'en ai pris un parce que j'en avais déjà un. Enfin, un plus un était égal deux. Pour faire un peu la comparaison. J'ai l'impression que le Sagex au fond, il a complètement fondu. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même l'objet du Sagex. On s'en fout. Alors, il n'y a pas de support pour le faire tenir, comme j'ai vu justement là-dessus. On voit justement des trucs du style, il y a une main pour le tenir. Voilà, il n'y a pas de main, je crois. Bien qu'il n'y a pas de main. Ouais, il n'y a pas de main. Ok, il a l'air de bien marcher. Le voici, le voilà, le magnifique ocarina. Alors, on va faire la comparaison avec l'autre. Alors, moi, j'ai acheté l'ocarina surtout pour la ficelle. Voilà, l'ocarina, je m'en fous. Je veux juste la ficelle. Donc, on va faire la différence avec l'officiel. Donc, voilà, je le laisse autour du cou de Yoshi parce que ça fait partie de mon décor. C'est comme ça. Tu as un peu de la poussière, petit Yoshi. Voilà. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment pareil. Bon, je ne sais pas niveau sonorité ce que ça donne. Je ne vais pas réessayer parce que je le fais quand même gagner. La Triforce ici, elle a une couleur différente que là-dessus. Je remarque, je remarque. Celle-là, elle est sur celle que j'ai achetée sur Wish. Elle est justement un peu plus rouge que la jaune, que l'officiel. Mais peut-être que c'est dû avec le temps, je ne sais pas du tout parce que ça va faire bientôt une année que je laisse celle-ci. À part ça, c'est vraiment la même chose. Alors, je vais mettre cet objet en lieu sûr parce que c'est celui-là que je fais gagner en concours. Je ne le fais pas gagner sur YouTube, ne mettez pas dans les commentaires, je participe. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, Wish, est-ce que c'est cool ? Est-ce que ça vaut la peine ? Je pense que Wish vaut la peine. Ça vaut la peine de commander des choses là-dessus, mais ça ne vaut pas la peine d'acheter tous ces objets, tous ces vêtements, tous les trucs qu'on utilise sur Wish. Il vaut mieux avoir confiance la plupart du temps dans l'officiel. Quand j'ai été acheter ces volants dans le rayon de la FNAC Jeux Vidéos, j'ai voulu acheter les officiels tout simplement parce que je fais confiance à la Nintendo et aussi quand même Nintendo Switch, c'est stylé. J'en ai acheté quand même, tandis qu'à côté, il y avait des volants qui étaient 10 francs moins chers, 10 balles, 10 euros, 10 dollars, tout ce que tu veux. Enfin, ils étaient moins chers. J'ai quand même préféré acheter la sûreté, on va dire. Donc voilà. Donc pour conclure, Wish, c'est cool, mais quelques fois, pas tout le temps. La conclusion. J'espère que c'est une vidéo hors série. Alors voilà, j'aime les appeler comme ça parce que ce n'est pas un 5 secrets, un 4 humeurs, un Nozluck Badass Challenge dédicace à ceux qui s'en souviennent. J'aime bien faire ça parce que ça me change les idées, ça me permet de faire du contenu différent. Et donc voilà, c'est des vidéos qui ne sont pas écrites. Il faut savoir que l'écriture, par exemple, des 5 secrets, des 4 humeurs, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc voilà, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur carapouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner en activant la petite cloche et de partager également. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Grafiam et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501